Bienvenue à l'école occidentale de méditation et à la maison de la méditation. On a le plaisir lors des vendredis soirs de recevoir des personnes qui sont auteurs ou qui mènent un travail en parallèle de la méditation qui peut permettre d'éclairer de manière très large et très intelligente notre pratique de la méditation. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Catherine Périssol, qu'on connaît bien dans l'école, mais tout le monde ne la connaît peut-être pas, donc je vais prendre le temps de te présenter. Catherine, en tout cas, merci d'être là. On est très, très contents que tu puisses être là ce soir pour nous parler des émotions et notamment à l'occasion de la sortie de ton dernier livre, Ma Bible des émotions. Alors Catherine, elle a un parcours très riche, donc j'ai pris quelques petites notes pour essayer de ne rien oublier. Puis tu m'arrêtes si j'oublie des choses importantes. Ce qui est important déjà, c'est que tu es médecin. Tu as obtenu ton diplôme de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Et puis tu as fait ensuite une année de neurologie. Et ensuite, tu t'es installé à Paris comme médecin généraliste. Et assez rapidement, t'est apparue l'évidence que la santé, c'était une histoire de lien corps-esprit, que l'être humain était un tout et que si on voulait soigner correctement, il fallait prendre la mesure de ce tout, de cet ensemble, si on voulait vraiment soigner. Alors, ça t'a donné la curiosité d'aller voir du côté des médecines alternatives. Tu t'es formée à l'homéopathie, à la naturopathie, à l'instinctothérapie. Merci, à l'instinctothérapie. Merci de ton aide. Suite à toutes ces études complémentaires, tu deviens médecin homéopathe. Également, parallèlement à ça, tu te formes au groupe Balint, dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui sont donc des groupes de paroles, de soutien pour le personnel soignant, les médecins, les infirmiers. Et puis, tu suis une thérapie toi-même et tu décides de devenir psychothérapeute. Et tout ce parcours, et tu reviendras peut-être dessus, te permet bien entendu de faire un lien justement d'intelligence entre la psychologie, la médecine, l'homéopathie et ces médecines alternatives. Et ça t'amène à émettre l'hypothèse que, loin d'être un problème, et nous arrivons au sujet, loin d'être un problème, l'émotion est une solution trouvée par le corps pour aider le cerveau à agir et à réagir. Donc ça déjà, c'est tout un programme très exaltant. Tu comprends que les émotions ont un langage et une logique et ça t'amène à créer la logique émotionnelle et l'Institut de logique émotionnelle dès 2006. Donc autant dire que ce sont des questions que tu travailles de longue date et qu'on a beaucoup de chance que tu nous éclaires là-dessus ce soir. Tu sais que dans l'école, les émotions ont, de toute façon, la méditation amène à considérer les émotions et que notamment dans nos stages, dans notre cycle de stages, dès le stage 1, il y a une matinée entière qui est consacrée à un travail sur les émotions. Que le stage 3, qui est autour de la bienveillance, c'est vraiment un travail très fin aussi autour des émotions. Donc on aura le plaisir aussi en fin de session de faire les liens entre, bien sûr, méditation et tout ce travail de logique émotionnelle. Voilà pour la présentation de Catherine. C'est déjà un beau programme. Est-ce que tu pourrais justement nous préciser, Catherine, en quoi tes études de médecine, peut-être, et ce parcours t'ont aidé à comprendre, à élaborer cette logique émotionnelle ? Est-ce que c'est lié justement à ce savoir médical ? C'est drôle parce que quand tu dis m'a aidé à comprendre, je pense que ça m'a surtout aidé à questionner. Et je pense que c'est vraiment la pratique de ce questionnement que je ne lâche pas, qui est toujours présent et au cœur de mon écoute, de ma pratique, qui fait qu'à partir de la... Y compris pendant les études, c'est-à-dire que à la fois j'étais passionnée vraiment par ce que j'ai appris. Très tôt, j'ai pris un plaisir à m'asseoir sur le lit du malade, ce qui n'était pas très très fréquent pour les externes. Mais je pense que la question qui a amené, qui est à l'origine de la logique émotionnelle, c'est qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue là, à l'intérieur de l'être vivant, et qui l'amène jusqu'à tomber malade, mais à avoir ce type de comportement, à être exalté, à être effondré, à être anxieux, à être angoissé. Et donc c'est le souci de comprendre vraiment ce qui se jouait à l'intérieur de l'être. Mais ce souci, je ne pouvais pas, je me souviens très bien, le restreindre à une dimension psychologique. C'était une évidence pour moi que ce souci était une manifestation de l'être dans son intégralité, de corps et d'esprit. Et donc je ne me suis à peine posé la question, après j'ai fait un bac littéraire à l'époque, c'est la dernière année où on pouvait rentrer en médecine. Ouf ! 1970 ! Après c'était plus possible, numerus clausus, science, etc. Mais là c'était encore possible, et moi qui avais découvert à travers la littérature, parce que j'étais une dévoreuse de livres, qui avais découvert à travers Balzac, à travers Hugo, à travers les grands, ma mère était prof de français, ça explique beaucoup de choses. Et donc j'ai découvert vraiment comment une personne se construit, et c'est ça qui me fascinait. Et je pense qu'aller voir du côté de la médecine, c'était de voir cette construction, dans son entier, dans sa subtilité, donc à la fois dans sa physiologie, mais au-delà de la physiologie, il y avait une évidence que tout participait à cette construction, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui continue à m'intéresser. Je suis thérapeute, formatrice, etc. Mais voilà, le cœur de mon métier, c'est de m'asseoir en face de la personne, et de l'écouter, et d'admirer comment elle s'est construite. Et vraiment d'admirer. Donc les études de médecine ont fait partie de cette curiosité, de cette envie que se révèle vraiment cette construction. Et puis il y a eu des très grandes rencontres qui m'ont forcément aidée. Et notamment quand j'ai découvert ce qu'on appelle la naturothérapie. La naturopathie, c'est pour les non-médecins. Les médecins, ils ont trouvé un autre nom, c'est la naturothérapie. Moi je me suis trompée alors. Tout va bien. Tout va bien. C'est des médecins un petit peu dégo quand même. Et donc de découvrir, parce que la naturothérapie parle énormément d'alimentation. Donc c'est l'alimentation, c'est l'air qu'on respire, c'est les pensées que nous avons, c'est les postures du corps, c'est tout ça qui est pris en compte et qui participe à l'existence. Donc j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a fait faire des très belles rencontres et notamment avec un très grand monsieur que peut-être certains connaissent, qui s'appelait Henri Laborie. Voilà, en général ça fait ça. Et qui est cet homme que l'on voit apparaître dans un film d'Anne René, Mon oncle d'Amérique, et qui explique, qui nous aide à comprendre que nos comportements, plutôt que de les réduire à une dimension psychique, nos comportements sont biologiques. Et donc j'ai lu, presque d'une traite, un livre qui s'appelle, ça tout d'un coup il m'échappe, l'éloge de la fuite. Et il y a, comme pour beaucoup de gens qui l'ont lu, un avant, un après. Et ça a été vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. J'ai eu la chance de le rencontrer, je me suis mise à étudier, vraiment, à travers ces conférences, à travers ces autres livres. Ça m'a ouvert un champ, un horizon, et ça a beaucoup, beaucoup participé à ce que je m'oriente du côté de l'émotion, de la compréhension de l'être à travers ses émotions, donc à travers ses comportements, et l'origine des comportements étant évidemment ayant un lien avec l'émotion. Donc c'est des rencontres, j'ai fait plein de belles rencontres, je suis toujours émerveillée que la vie soit aussi généreuse et qui m'a permis de rencontrer des gens formidables, dont Fabrice. Et voilà, donc je suis là aujourd'hui, j'ai écrit un livre, avant d'ouvrir l'Institut, j'ai écrit un livre, ça s'appelait Comment appréhoser son crocodile, le crocodile étant le cerveau reptilien, nous en avons tous un, et il est sorti en 2002, donc voilà, ça fait déjà un certain nombre d'années que je suis passionnée par ce sujet et je continue à travers la philosophie, à travers les sciences cognitives, à travers les sciences, les neurosciences, je continue à observer, je continue à chercher le langage, cette logique, ce sens que contiennent les émotions, donc voilà, moi j'ai encore plein d'années devant, je vais continuer. Alors tu nous parles de biologie, tu nous parles de neurosciences, tu nous parles de médecine et peu de psychologie, même si tu as employé le mot, alors c'est vrai que souvent on pense que les émotions c'est quand même du domaine de la psychologie, tu es en train de nous montrer tout à fait... Que c'est insuffisant, que c'est largement insuffisant, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'émotion et de la logique émotionnelle derrière ? Enfin peut-être on peut le faire dans ce sens-là. Alors l'émotion c'est vraiment, j'ai employé un mot qui n'est pas très très sympa à entendre, c'est un processus, donc un processus c'est un mouvement, donc l'émotion comme son nom l'indique, c'est un mouvement parce que dans émotion c'est un mouvement, motion, motion, mouvement, donc c'est un mouvement ex à partir de. Voilà, donc l'émotion c'est du mouvement qui permet à notre existence de se déployer dans une situation qui réclame que nous nous y adaptions de façon à conserver d'équilibre. Donc l'émotion c'est d'ailleurs tout un mouvement et c'est ce mouvement que j'ai voulu décrire dans la logique émotionnelle puisque dans ce mouvement il y a une expérience qui est corporelle, donc il y a toute une expérience corporelle et cette expérience va se déployer dans une dimension plus cognitive, une dimension plus représentative, une dimension plus psychique on pourrait dire mais cette dimension cognitive et psychique elle est en miroir de l'expérience corporelle donc il ne peut pas y avoir d'émotion dite psychique sans qu'il y ait préalablement une dimension corporelle, une dimension éprouvée dans l'expérience et c'est cette dimension qui va que nous allons pouvoir éclairer parce que elle va nous donner une clé extrêmement importante pour comprendre la dimension psychique alors que quand on commence par la dimension psychique avec l'idée que cette dimension psychique c'est elle qui est à l'origine de l'expérience corporelle il y a quelque chose qui n'est pas suffisant pour comprendre l'ampleur du processus et surtout qui ne nous éclaire pas sur la nature même de ce qui est éprouvé comme type d'émotion donc la logique émotionnelle elle a à coeur de préciser les différentes étapes les étapes corporelles les étapes cognitives de voir comment l'expérience du corps fait écho dans l'expérience de la pensée de la parole des représentations dans toute cette dimension cognitive et d'observer tout le chemin toutes les étapes tout le chemin que j'ai cherché je dis nous avons cherché parce que je l'ai co-écrit avec ma fille qui est journaliste nous avons cherché à distinguer ces différentes étapes évidemment que cette distinction elle peut paraître arbitraire parce que dans la réalité de ce que nous vivons ça va très très vite c'est quelques dizaines de secondes donc ça va à toute allure néanmoins il est possible de ralentir notre attention et d'observer ces différentes étapes et de regarder comment ça fonctionne parce qu'en fait ce qui me passionne c'est quand même comment ça marche tu sais que c'est une définition de la méditation de ralentir pour regarder comment ça se passe c'est ça là ça résonne le fort au moins je pense qu'effectivement il y a un lien fort dans la reconnaissance de l'expérience corporelle et c'est très très libérant ce que tu es en train de nous dire parce qu'effectivement tant qu'on pense que c'est un phénomène mental ou psychologique c'est comme tu disais très réducteur mais c'est aussi pas le bon bout par lequel le prendre si je t'entends bien c'est pas le bon sens c'est pas dans le bon sens non c'est pas dans le bon sens donc la logique émotionnelle c'est ce travail de décortiquage que tu as fait en ralentissant je ne sais pas si tu as ralenti grâce à la méditation comment ça s'est passé ah c'était une évidence c'était une évidence mais ça s'est passé moi j'avais pratiqué la méditation avant je ne peux pas dire c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf je ne peux pas dire mais évidemment que quand je me suis attachée à préciser à décrire le processus le ralentissement s'est imposé pour mieux voir ce qui se jouait et nécessitant un gros travail de verbalisation c'est comment décrire cette expérience avec quels mots avec quelles images comment est-ce que ça se décrit chaque personne va le décrire différemment mais est-ce qu'il est possible néanmoins dans un livre de raconter tout ce mouvement voilà donc c'est ça qui m'a et c'est très curieux parce que j'ai cette expérience un peu étonnante de dans le tout premier livre qui s'appelle et qui est repris là comment apprévrir son crocodile quand j'ai cherché à comprendre les besoins il y a des mots qui me sont venus et quand je les écrivais je me suis dit ils ne vont pas comprendre il faut que j'en trouve un autre et c'était ces mots-là qui pourtant revenaient donc c'est des expériences très intimes très étonnantes et d'ailleurs au début quand je faisais des conférences à la sortie du livre les gens me disaient on ne comprend pas bien ça moi non plus mais qu'est-ce que vous voulez c'est quand même celui-là qui s'est imposé donc je l'ai pris avec force dialogue avec l'éditeur mais c'est quand même celui-là donc voilà on explorait ensemble ce que j'avais cherché à dire que je ne comprenais pas tout moi-même mais c'était quand même ça c'est étrange le langage tu peux peut-être nous éclairer sur les besoins qu'est-ce que tu entends par les besoins alors ça c'est un point absolument essentiel la notion de besoin elle naît d'une observation que nous faisons tous et qui est notre capacité à répondre en permanence à notre équilibre donc le besoin initial c'est un besoin c'est un besoin d'équilibre ce que les médecins appellent en général l'homéostasie alors c'est un terme un petit peu barbare mais homéostasie c'est la recherche constante d'un équilibre et quand vous faites une prise de sang il y a des résultats et puis il y a le chiffre qui correspond à l'analyse que vous avez fait et puis à côté il y a deux chiffres c'est les chiffres de la fourchette entre le minimum et le maximum et donc l'homéostasie il s'agit de rester dans la fourchette dans cet équilibre entre pas descendre faut pas monter mais entre les deux c'est ok et donc c'est ça l'homéostasie donc le besoin le besoin d'homéostasie le besoin de rester en équilibre répond à une intention à laquelle nous ne pouvons pas échapper quelle que soit la puissance de notre mental c'est de rester dans cette fourchette de répondre à notre équilibre de répondre à cette homéostasie et surtout évidemment avec ça de conserver notre existence donc le premier besoin c'est de conserver notre existence et cette conservation de notre existence elle s'élabore elle se construit par des besoins que nous autres humains identifions sous la forme de besoins de sécurité le besoin de sécurité a commencé déjà par un corps qui est vivant et qui continue de vivre le besoin d'identité c'est-à-dire exister être quelqu'un avec les autres et puis le besoin de sens celui que j'avais appelé le besoin de réalité d'être celui que personne ne comprend moi non plus mais qui dit quand même quelque chose de ce désir de poursuivre notre existence et de lui donner du sens voilà donc ça ce sont des besoins qui sont fondamentaux dès lors que nous respirons et dès lors que nous satisfaisons à ces besoins alimentaires de respirer de manger d'éliminer etc très vite voilà immédiatement c'est le besoin de sécurité qui va s'imposer et puis être quelqu'un parmi parmi les autres et donner du sens répondre au sens et à la réalité même de notre existence donc c'est des besoins ce sont des besoins qui sont j'ai envie de dire inscrits en filigrame dans notre corps esprit et et inscrits en filigrame et surtout ce qui est important c'est de pouvoir les distinguer des solutions c'est à dire que très souvent dans notre langage nous disons alors j'ai un besoin là ce soir de manger une pizza je ne vous dis pas je vois très bien la pizza c'est j'ai un besoin de pizza et donc il y a une réduction où le mot besoin est finalement limité à la solution pour satisfaire cet équilibre et ce ralentissement permet de distinguer le désir d'existence le besoin d'être des solutions que nous trouvons pour le satisfaire et ça c'est fondamental parce que tant que nous nous racontons à nous-mêmes que nous avons besoin de l'autre pour exister que nous avons besoin d'être reconnus pour pouvoir faire correctement son travail que dès lors que nous sommes dans la solution et bien nous risquons de devenir sourds à cet appel intérieur or un besoin c'est d'abord un appel c'est un appel à exister c'est un appel à être c'est un appel à être vivant c'est un appel à assurer déjà la conservation et la croissance de son être et pour ça il y a tout un champ possible de solutions et il me semble que la méditation permet justement de connecter cet élan là très précisément en amont des solutions et notre piège dans nos diverses cultures c'est de réduire le plus souvent le besoin à ces solutions parce que là on est enfermé dans une solution et du coup on ne peut plus éprouver l'élan qui nous appelle et alors l'articulation entre émotion et besoin c'est justement quand ce besoin d'équilibre enfin ce besoin qui prend différentes formes vitales tu l'as très bien montré c'est quand cet équilibre est menacé ou que l'émotion apparaît est-ce qu'elle est là pour nous avertir justement c'est ça l'articulation absolument elle a deux fonctions elle a une fonction très corporelle qui est de indépendamment de toute réflexion et de toute dimension mentale le corps s'auto-régule le corps s'auto-guérit le corps s'auto-équilibre avant même que nous ayons conscience qu'il s'est passé quelque chose donc cette faculté du corps à s'auto-équilibre c'est quelque chose que nous vivons au quotidien sans nous en rendre compte le pied est pris dans un trou on marche etc on va faire une espèce de pas de rouler bouler mais on peut aussi mais en tout cas une espèce de course en avant jusqu'à ce qu'on retrouve l'équilibre donc ces multiples expériences que nous faisons on les retrouve aussi dans le processus émotionnel dès que quelque chose vient nous alerter sur notre équilibre chez les uns ça va être par exemple quelque chose qui fait obstacle une dame il n'y a pas très longtemps est arrivée en entretien en me disant j'étais venue pour vous parler d'un problème extrêmement important mais là il y a un truc plus important encore j'en ai encore le coeur qui bat et elle me raconte une histoire dans laquelle elle est à la boulangerie du bas et quelqu'un dit-elle lui coupe la vue de la cerveuse etc et s'insinue entre elle et ce qu'il y avait devant elle et là elle part dans une espèce de colère de vous comprenez c'est pas possible que les gens c'est inadmissible les gens se comportent n'importe comment j'irai plus dans cette boulangerie et donc j'écoute tout ça je dis oui quand même pour alors je dis juste pour voir le film il s'est passé quoi donc vous êtes là et donc alors c'est très simple je suis là et alors je vois un truc qui fait ça qui me rase et qui se met là d'accord et quand vous voyez un truc qui est là il se passe quoi et elle repart c'est inadmissible ralentissons vous êtes là et là il y a un truc qui vous rase alors elle me dit au fur et à mesure que vous le dites quand même ça me fait bizarre parce que je trouve un peu étonnant de me mettre dans un état pareil c'est ce qui se passe donc faisons avec ce qui se passe alors il y a un truc qui vous rase elle me dit vous comprenez ça fait obstacle je ne peux plus avancer d'accord on a vu elle aurait pu reculer mais non elle ne peut plus avancer c'est une évidence pour elle elle me dit je suis bloquée je suis coincée et à partir de là donc la société qui était vraiment impossible la boulangère la dame tout ça a été terminé c'était un tout autre sujet on n'était plus dans l'évaluation de la culture actuelle on était dans son rapport avec l'obstacle donc visiblement cette femme qui vivait et après elle a réalisé combien la notion d'obstacle était présente dans sa vie et le nombre de fois où elle évoquait la nécessité de contourner les habitudes qu'elle avait prises d'éviter de prendre la voiture quand il y avait des bouchons elle me dit mais ma vie n'est que remplie d'obstacles évidemment plus on les craint plus on les voit mais c'est pas tant ça qui va nous intéresser dans la logique émotionnelle dans la logique émotionnelle on va dire ah ouais donc cette notion d'obstacle elle rappelle un besoin de vie d'existence probablement de mouvement de liberté et donc on va se mettre à l'écoute finalement de cette intention et de ce besoin là et regarder comment la personne s'est organisée pour répondre à ce besoin en l'occurrence de liberté et ce qui était évidemment passionnant c'est qu'un tout petit phénomène arrivé un quart d'heure avant l'entretien comme par hasard c'est merveilleux avait occupé toute une place et qui lui permettait d'aborder une partie d'elle qu'à la fois elle connaissait mais dont elle n'avait jamais saisi l'ampleur corporelle et lorsque nous avons pu encore ralentir et identifier l'effet corporel que lui avait fait ce mouvement là qui lui rasait le visage elle a pu sentir véritablement l'émotion qui avait surgi en elle et réalisé que lorsque ça s'était produit son corps avait fait un bond en arrière et elle l'a redécouvert en le vivant là en fait je me suis reculé je fais un bond en arrière et évidemment la question qui fait le lien avec la notion de besoin c'est qu'est-ce que ce bond en arrière lui a permis de garantir à quoi ça a répondu ça a répondu à une liberté de mouvement donc rien que ce petit événement de rien du tout permet de voir l'ampleur de l'intelligence du corps et sur le moment ça s'est produit de cette façon là et puis nous assistions l'une et l'autre dans un temps second à la façon dont tout son esprit s'empare de cette situation pour s'organiser dans la vie et éviter tout ce qui pourrait faire obstacle et éventuellement même de basculer dans un jugement et dans une colère vis-à-vis de ces gens quand même qui se permettent des choses etc et donc c'est toute une tranche de vie qu'elle voyait avec plus de précision uniquement dans ce petit moment très bienvenu finalement assez éprouvant mais très bienvenu et qui lui permettait de voir comment son corps était à l'oeuvre finalement dans la construction de son besoin de liberté ce qui est formidable c'est qu'elle ait mis l'importance de ce petit mouvement devant l'importance du problème pour lequel elle venait de voir parce que ça c'est pas évident c'est typiquement justement le genre de petits accidents qu'on met sous le tapis on ne voit plus rien et on accumule tu as parlé à deux reprises en prenant cet exemple de la colère donc il y a les quatre grandes émotions joie colère tristesse et peur voilà je ne sais pas s'il y a un ordre il y en a un biologiquement il y en a un alors si tu peux nous parler de l'ordre des quatre grandes émotions et puis comme tu es très attachée à la justesse des mots et ça c'est quelque chose qui est vraiment important aussi si tu peux nous parler des autres des émotions secondaires alors dans le cerveau puisque c'est quand même notamment là que ça se passe en fait il y a deux grandes voies il y a la voie du plaisir et la voie du système de défense la voie de la récompense et l'autre voie qui est un système de défense donc la voie du plaisir elle est monogame c'est la joie ça au moins c'est plus simple c'est tout ce qui est la façon de saisir les opportunités de capter ce qui va nous nourrir et nourrir notre désir de de bonheur de satisfaction donc ça j'ai envie de dire qu'il nous pose nettement moins de problèmes que les autres et puis il y a l'autre voie qui est beaucoup plus orientée du côté du système des défenses et là l'émotion racine c'est la peur la peur c'est vraiment on le voit dans l'épaisseur du tissu de certains noyaux combien la peur c'est pas parce qu'il y a des gens anxieux non la peur c'est l'émotion racine c'est celle qui nous avertit que là il y a quelque chose qui se passe et que c'est pas bon et qui avertit d'abord le corps puis éventuellement l'esprit mais d'emblée qui nous avertit de ça donc la peur c'est la racine même du processus émotionnel et face à un danger la peur nous permet de chercher automatiquement à nous éloigner du danger donc à fuir le danger c'est ce qu'a fait cette femme s'est reculé quand nous ne pouvons pas reculer quand la fuite est empêchée et bien nous allons basculer dans la deuxième c'est à dire la colère nous allons faire face à ce qui fait danger avec une seule intention c'est quand même d'être le plus fort ou la plus forte donc ça c'est la deuxième le deuxième moyen le deuxième système émotionnel celui de la lutte qui permet d'entrer en conflit avec ce qui fait danger et si possible de l'éliminer c'est la lutte que nous voyons largement utilisée dans tous les processus d'agressivité etc et lorsque nous ne pouvons pas lutter ou qu'en face il y a beaucoup trop grand beaucoup plus grand beaucoup plus fort beaucoup plus costaud beaucoup plus... et bien le corps-esprit a une troisième solution qui est le repli sur soi et donc avec un sentiment de tristesse c'est à dire qu'on a la lutte on affronte ça on se replie et chez les animaux ça s'appelle faire le mort nous on ne dit pas ça de nous on dit se soumettre on dit se replier on dit faire le gentil c'est un très très bon moyen aussi comme chez les animaux le fait de faire le mort ça sauve la vie tous les jours à des centaines des millions de petits animaux lorsque ils ont en face d'eux un costaud qui voudrait les attraper et donc ce sont trois moyens de défense la fuite avec la peur la lutte avec la colère et la tristesse avec le repli sur soi et c'est une hiérarchie c'est à dire que ça commence déjà par éviter le danger lutter contre et éventuellement se replier quand nous n'avons pas d'autres solutions ça s'appelle aussi la dépression chez les humains d'accord et pour ce qu'il y ait des émotions secondaires alors les émotions secondaires ce sont des panachés de ces différentes émotions et elles sont secondaires parce que à partir de ces expériences très corporelles de peur, colère, tristesse, joie surtout peur, colère, tristesse pour les émotions secondaires et bien ce panaché va s'amplifier dans la dimension psychique et connective et psychique et cognitive et donc elles vont se colorer avec un sentiment de faute un sentiment d'impuissance un sentiment de honte un sentiment de d'anxiété d'angoisse donc dans ces émotions dites secondaires il y a deux choses il y a ce panaché d'émotions donc on trouve de la peur mais en même temps il y a de la colère puis en même temps il y a de la tristesse donc on voit ça dans la culpabilité par exemple il y a à la fois de la peur de décevoir il y a à la fois de la colère contre ceux qui ne nous permettent pas de vivre notre vie et puis il y a de la tristesse parce que quand même c'est gros moments de fatigue dans ces moments-là et puis il y a une autre information c'est dans ces sentiments dans ces émotions secondaires c'est que le niveau de souffrance est beaucoup plus grand c'est-à-dire que la peur la colère la tristesse et la joie le corps est très présent c'est plus simple on va dire et la cognition est moins présente dans les émotions secondaires il y a une sorte de haut-parleur et donc ce haut-parleur il étend dans le temps mais il étend aussi en volume toutes les manifestations et la complexité des manifestations émotionnelles donc c'est à la fois un savoureux mélange et c'est à la fois un haut-parleur c'est-à-dire que le niveau est beaucoup plus grand beaucoup plus ample donc beaucoup plus douloureux et c'est dans ces situations-là que l'on parle de souffrance psychique souffrance psychique qui contient toujours évidemment une dimension corporelle initiale mais qui s'est installée au long cours d'accord parce que justement ce que tu montres bien dans ton livre c'est que dans ces émotions secondaires si on essaie de les expliquer psychologiquement ça va vraiment être très compliqué si on en revient au corps ce qu'on fait parce que tu le viens de le démontrer bien quand on a peur peut-être on le sent plus facilement une vraie peur une vraie grosse peur ok quand on rentre dans les panachés plus subtils on sent moins et donc la logique émotionnelle c'est bien de revenir à la sensation aux sensations oui 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 c'est vraiment fondamental de revenir aux sensations corporelles sachant que ces sensations corporelles qui se sont installées au long cours ce qu'on appelle volontiers les ressentis voire les ressentiments ils sont eux aussi le haut-parleur de la sensation corporelle initiale donc cette sensation corporelle initiale elle a laissé des traces et là-dessus se sont greffées des tas d'idées des tas de pensées des tas d'évidence des tas d'histoires des tas de fictions etc donc ça a amplifié revenir au corps revenir au ressenti revenir à la quintessence vraiment de ce que le corps éprouve plutôt qu'à ce que l'on pense de ce qui se passe nous recentre dans c'est ça c'est là c'est ça c'est présent et je ne suis pas ça et c'est ça et donc ça ce temps-là est fondamental c'est oui donc c'est ce que tu écris dans le livre quand tu dis voir ce qui est plutôt que ce qu'on imaginerait être ou ce qu'on voudrait qu'il soit et est-ce que c'est ça le bon sens émotionnel par exemple oui dont tu parles également le bon sens émotionnel j'aime bien cette expression le bon sens émotionnel ça ne me plaît beaucoup à ça c'est du bon sens mais oui je trouve que c'est voilà justement ça déculpabilise complètement tu parlais de culpabilité et puis ça fait descendre quoi c'est plus là c'est bon sens c'est ça c'est ça c'est un bon sens donc le sens il est à la fois le sens c'est d'abord le corps et puis il y a un sens en termes de direction c'est-à-dire vraiment c'est le je fais ce geste-là parce que dans le livre il y a une cartographie qui permet de voir donc je vais vous faire dans le sens pour vous qui fait qu'il y a des étapes de ce que nous percevons de ce que nous sentons de ce que nous faisons jusqu'à la récupération et l'équilibre et puis le sens se poursuit dans tout ce que notre psychisme en fait et la boucle se poursuit dans plus nous nous faisons certaines représentations le monde des méchants c'est épouvantable les gens c'est que des obstacles ils m'empêchent de vivre automatiquement je vais d'autant plus voir les obstacles et donc nous circulons et ça s'appelle le cercle vicieux donc ce cercle vicieux biologiquement il est très compréhensible ce n'est pas de la mauvaise volonté si nous avons ces cercles vicieux en nous c'est parce que biologiquement la biologie c'est vraiment la logique de la vie donc très souvent c'est réduit à la physiologie c'est à dire c'est voilà on parle de neuromédiateurs c'est passionnant mais la biologie le terme a été inventé bien avant qu'on ait les moyens d'explorer le cerveau et le corps humain la biologie c'est vraiment logos le langage la logique bios la vie c'est le langage de la vie le mouvement de vie et la façon dont la vie s'exprime à l'intérieur même de nos corps esprits merci alors tu sais que Fabrice Midal le fondateur de l'école occidentale pour ceux qui ne le connaîtraient pas dénonce très souvent la volonté de gérer ses émotions la gestion des émotions il explique bien à quel point ça peut être une catastrophe de voir gérer ses émotions comment gérer un compte en banque et j'ai retrouvé ça dans ton livre également pourquoi j'aimerais t'entendre pourquoi ne doit-on pas gérer ses émotions alors que c'était quand même un sacré business la gestion des émotions en sacré business j'ai fait il y a plusieurs années j'ai fait derrière un ordinateur un chat psychologie magazine et j'arrive moi j'aime bien l'équipe de psychologie magazine donc j'y vais je mets derrière un ordinateur le journaliste arrive en disant ça croule de questions super je vais pouvoir choisir et elle me dit de toute façon en fait il n'y a qu'une question d'accord laissez-moi deviner c'est comment gérer ma colère c'est ça il n'y a que ça et donc le chat c'est résumé bon alors on ne va pas s'y prendre comme ça parce que cette fameuse gestion consiste à ne porter le focus que sur les ressentis qu'il faudrait éliminer et les représentations qu'il faudrait changer éventuellement les comportements qu'il faudrait modifier mais c'est à peu près tout donc la gestion ce n'est qu'une question de modification j'en mets un peu plus là j'en mets un peu moins là donc on change de ça là le désir n'existe pas donc le besoin n'a pas de place dans la gestion des émotions et donc c'est c'est terrible parce que quand j'entends ou quand j'imagine cette notion de gestion des émotions il y a quelque chose qui est sans vie qui est sans cœur sans vie sans sensibilité presque et moi ça m'affecte profondément d'imaginer qu'une personne soit dans un rapport avec lui-même sans entendre l'élan vital que contient le mouvement émotionnel il y a quelque chose de très froid de très mécanique est profondément anti-biologique c'est-à-dire que la biologie est une façon de nous dire mais nous sommes beaucoup plus que réduits à des comportements qui devraient changer des ressentis qui devraient être éliminés parce qu'ils font mal et puis c'est de ma faute parce que comme je vois toujours la bouteille à moitié vide c'est normal que je souffre enfin non c'est pas ça du tout donc on est vraiment dans une erreur grave puisque plus nous sommes dans cette logique-là plus nous souffrons plus nous sommes stressés plus nous souffrons plus nous souffrons plus nous voulons nous débarrasser du stress et de cicler sans fin et surtout plus nous ne vivons qu'à travers ce qu'un neurobiologiste qui s'appelle Lionel Nakas que vous avez peut-être entendu sur France Inter Lionel Nakas appelle les fixes alors j'adore ce terme c'est fiction interprétation croyance et donc c'est l'extraordinaire capacité du cerveau à se raconter des histoires et c'est vraiment une capacité exceptionnelle parce que qu'est-ce qu'on raconte de belles histoires quand même les films les livres la créativité l'art enfin c'est des histoires c'est fabuleux mais alors quand on applique cet art à nos ressentis à nos émotions c'est une catastrophe on n'est plus du tout au bon endroit on n'est plus du tout dans le bon sens donc mieux vaut réserver cette formidable capacité à raconter des histoires en toute conscience et en raconter des formidables et qui font rêver et qui font imaginer ça c'est formidable mais attention à adhérer à ces fixes c'est pas pour rien qu'il les a appelés comme ça à adhérer c'est-à-dire à ne pas voir que ce sont des représentations que nous avons et qui ne sont pas reliées au désir vivant au désir d'équilibre au désir de conserver déjà son existence et de croître dans cette existence et donc la gestion des émotions participe finalement au stress lui-même donc il y a un vrai marché mais je vais être mauvaise langue mais on peut quand même se poser la question à qui profite le stress oui c'est des questions dont on parlera en 2020 aussi d'ailleurs oui tu as une très belle phrase l'émotion n'est pas le danger elle est au contraire notre solution pour retrouver l'équilibre donc là on est effectivement bien loin de la gestion puisque vouloir gérer c'est considérer qu'il y a danger et non pas possibilité de retrouver l'équilibre avant qu'on ouvre aux questions parce que j'aimerais qu'on ait du temps pour que tu répondes aux questions de la salle est-ce que tu pourrais nous dire pour toi-même je pense que tu utilises la logique émotionnelle pour toi-même comment ça se passe dans ton quotidien c'est ma fidèle alliée quelquefois je dis donc je vais le redire ce soir parce que cette expérience me tient à cœur que je pense que sans la logique émotionnelle je serais devenue un peu folle voire gravement folle donc c'est évidemment pas pour rien que je me suis attachée à cette compréhension la médecine a été déjà un point d'ancrage extraordinaire parce que le milieu dans lequel je vivais indépendamment de l'amour que j'ai pour les gens avec lesquels je vivais était un milieu dans lequel régnait beaucoup d'histoires beaucoup de mensonges beaucoup d'histoires etc et donc très logiquement la médecine s'est imposée comme étant un point d'ancrage de on va peut-être pas raconter n'importe quoi sur le sujet et donc c'est c'était déjà très rassurant de savoir qu'il y avait quelque chose qui était fiable et chemin faisant j'ai trouvé cette même fiabilité avec la logique émotionnelle et donc de façon tout à fait consciencieuse je fais mes grammes c'est à dire que quand je sens qu'intérieurement il y a du malaise il y a de la tension je suis quelqu'un qui a été beaucoup en lutte qui a beaucoup cherché à prouver etc et bien je me pose je me prends quelquefois une feuille et donc je fais mon petit ralentissement mais qu'est-ce qui s'est passé depuis quand je suis comme ça et quel mot je mettrais parce qu'il y a un événement particulièrement qui est venu me choquer c'était quand c'était qui c'était quoi alors j'arrive à repérer puis quelquefois j'arrive pas à repérer alors c'est pas grave je repère pas donc je me fie déjà à l'expérience sensorielle je me pose et pas forcément dans la méditation je peux juste me poser et dire c'est où déjà à l'intérieur c'est où ça a quelle coloration ça a quel teint ça a quelle forme et je me fie beaucoup beaucoup à la forme des émotions est-ce que c'est une forme de tension est-ce que c'est une forme de bloc voilà donc je me fie à ça et petit à petit c'est pour ça qu'il me semble que le processus est profondément intelligent parce que petit à petit ça se précise donc je dirais pas que c'est moi qui le précise mais petit à petit ça se précise le souvenir vient ah bah oui tiens bah oui forcément et voilà donc il y a quelque chose qui se déroule et qui me permet d'être plus clairvoyante sur ce qui s'est joué ce qui peut être encore là mais voilà je suis avertie du processus donc comme une femme avertie en vaux deux c'est bien connu ah bah il y a quelque chose qui se pose déjà il y a quelque chose qui se pose et que la pratique de la méditation vient comment dirais-je amplifier ou préciser ou me faire goûter surtout cette expérience et c'est vraiment la raison pour laquelle quand je suis arrivée un mercredi soir je partageais avec Marie-Laurence que Fabrice était mon éditeur de comment apprévoiser son crocodile en poche et donc c'est comme ça je l'ai rencontré et quand je suis arrivée un mercredi soir assise sur le coussin et que j'ai pratiqué j'avais déjà pratiqué avant j'avais arrêté donc j'ai retrouvé grâce à Fabrice et que j'ai entendu Fabrice après je me suis dit mais alors il parle comme moi c'est formidable je sens qu'on va très très bien s'entendre que je vais rester là que je vais revenir très très souvent les mercredis et parce qu'il y avait une communauté d'expérience moi je je pratique je fais pratiquer je pratique et je m'émerveille vraiment sur le sur l'intelligence de ce corps-esprit qui grâce à à toute cette tonalité et tout cet arc-en-ciel on va dire de avec quatre comme les couleurs il y a trois couleurs de base et puis tout un arc-en-ciel de tonalité et eh bien nous pouvons entrer en rapport avec ce qui est là avec les uns avec les autres avec soi-même avec ce qui est existant autour et j'aime beaucoup dire que la logique émotionnelle c'est une boussole voilà donc j'utilise ma boussole et quand voilà ça dérape un peu en moi autour de moi je ne manque pas de sortir ma boussole et donc je suis très consciencieuse c'est bien bah écoute merci beaucoup Catherine est-ce que tu es d'accord pour qu'on ouvre vos questions mais très volontiers ce serait bien d'avoir du temps pour que Catherine puisse vous répondre sur ce qui vient d'être dit sur la logique émotionnelle sur les émotions merci beaucoup bonsoir je vous écoutais et je parlais des émotions et en fait ce que vous dites m'a fait penser en fait à un philosophe qui s'appelle Spinoza notamment quand vous parlez de persévérer dans son être et Spinoza c'est le philosophe du désir comme effectivement manière de persévérer dans son être et je me posais la question par rapport à ce que vous disiez du rapport entre l'émotion et l'élan vital quelle était la place finalement un peu du négatif de tout ce qui ressort d'une négativité ou je ne sais pas si vous considérez justement que l'émotion a justement cet aspect négatif dans l'expression justement de notre élan vital parce que toute émotion n'est pas forcément une puissance d'affirmation elle peut être aussi facteur de destruction quelle était la place que vous faisiez justement à ce négatif éventuel alors c'est formidable je suis ravie que vous posiez la question d'abord parce que le rapport à Spinoza est très présent dans mon cheminement qu'un grand bonhomme même si les petits partailles c'est quand même un grand bonhomme qui s'appelle Antonio Damasio a écrit un certain nombre de livres dont Spinoza avait raison et donc la question que vous posez autour de la négativité est-ce qu'il y a des émotions négatives alors non les émotions ne sont ni positives ni négatives elles sont ce qui nous fait dire qu'elles sont négatives c'est quand elles arrivent à un seuil de douleur et de souffrance qui nous font les considérer comme négatives et ça nous vient pas forcément à l'idée de dire que la douleur est négative la douleur c'est je mets la main sur une plaque brûlante la bonne nouvelle c'est que la douleur va me faire enlever la main et éteindre éventuellement la plaque l'émotion dite négative elle a aussi fonction de par la douleur à nous mobiliser c'est-à-dire elle nous rappelle à notre existence elle nous rappelle que nous sommes des êtres vivants en situation et donc appelés à agir dans cette situation à la hauteur de notre existence et de notre dignité d'être donc ce que nous appelons négatif et dont nous aimerions nous débarrasser il y a quelque chose qui n'est pas suffisant dans cette approche-là et c'est pourtant comme ça que c'est raconté et c'est dommage plutôt que de dire voilà l'émotion est elle a quelque chose à nous dire écoutons son discours écoutons son langage et que admettons que si elle parle aussi haut et donc si la douleur est aussi forte c'est probablement parce que nous nous sommes beaucoup écartés de ce qui va répondre à la beauté de notre existence et à la justesse de notre existence mais dans la biologie rien n'est positif négatif la seule chose qui est positive négative c'est au niveau c'est l'électricité c'est-à-dire d'une cellule il y a un pôle plus un pôle moins parce qu'il faut que ça tourne et qu'il y ait des échanges cellulaires mais à part ça à part ces phénomènes électriques ça crée une dynamique et ça crée une dynamique de vie ça s'arrête à un moment donné mais en dehors de ce phénomène qui est naturel au sens où nous sommes des êtres avec un potentiel électrique l'émotion en tant que telle n'est pas ni négative ni positive elle est je suis très contente de vous poser cette question je voulais juste savoir en fait par rapport à ce que vous disiez sur revenir aux sensations corporelles et ensuite l'exemple que vous avez donné quand vous vous posez que vous prenez une feuille et je trouvais que les questions renvoyaient quand même beaucoup au mental et j'aimerais juste que vous puissiez détailler un peu comment revenir à ces sensations corporelles dont vous parliez parce que c'est je comprends tout à fait la démarche mais justement pour ne pas se greffer toutes ces pensées ces interprétations etc la chose est délicate et nous en faisons tous l'expérience il me semble que la première piste serait déjà de ne pas chercher à éliminer le mental parce que plus nous cherchons à ce qu'il se taise plus il parle donc ça c'est la mauvaise bonne idée à partir de là c'est Fabrice le décrit très très bien c'est vraiment de s'entraîner à poser son attention sur les endroits du corps qui peuvent être qui peuvent contenir des signaux sensoriels et on peut dire que la plupart des signaux émotionnels et signaux sensoriels c'est entre ici et le bas-ventre voilà donc il y a une zone qui est le plus souvent comment dirais-je qui exprime le plus souvent qui qui est éprouvée et donc c'est porter son attention sur ces différentes zones et repérer ça peut être très léger mais repérer là où il y a une différence et et y croire ça peut paraître paradoxal mais croire que dès qu'il y a quelque chose qui fait un petit truc là c'est surtout ne pas le chasser mais rester avec donc ça demande donc ça demande une attention ça demande une confiance dans le fait que le corps donne ses signaux le corps sent le corps ressent il éprouve c'est d'ailleurs comme ça que nous sommes renseignés sur ce qui se passe à l'extérieur par l'expérience sensorielle que nous en faisons et d'abord par une expérience de type c'est bon ou c'est pas bon donc il me semble que déjà la première étape elle est essentielle et puis s'entraîner s'entraîner vraiment mais s'entraîner dans les moments avec un haut niveau émotionnel mais s'entraîner aussi quand c'est joyeux s'entraîner quand on marche s'entraîner quand on est dans le métro s'entraîner quand on lit moi j'étais une grande j'ai dit tout à l'heure je lisais énormément quand j'étais adolescente et il y a certains livres qui lorsque je lisais la phrase à haute voix j'étais à l'affût des sensations qu'elle me provoquait la phrase et c'est comme ça que j'ai développé moi ce sens d'attention et ce sens de sensorialité simplement parce que j'en faisais l'expérience donc j'ai eu envie de l'entraîner parce que c'était quand même à cet effort quelquefois donc ça s'entraîne cette attention elle s'entraîne et elle s'entraîne dans et là du coup on est dans la connaissance dans le fait que le corps dit le corps parle le corps éprouve et donc il dit quelque chose il a un langage et nous pouvons nous fier à son langage les mots sont souvent un peu pauvre pour décrire son langage sauf la poésie mais voilà j'ai bien conscience que ma réponse est certainement pauvre par rapport à l'ampleur de cette expérience c'est pour ça que la première chose c'est ne pas chercher à ce que le mental s'arrête voilà il fait son job de mental il s'agit et avec tout ça il est possible de porter son attention sur son corps et sur les endroits du corps qui parlent merci beaucoup mais ça reste quand même encore compliqué de savoir ce qu'il dit vraiment du coup je m'aperçois ce soir et depuis quelques années que je suis dans l'école je me suis fourvoyée pendant quelques temps à justement écouter ses émotions mais c'est maintenant et depuis quelques temps que je me rends compte que j'écoutais le discours sur les émotions et c'est vrai qu'on peut être vraiment perdu c'était déjà une première étape pour moi d'écouter ses émotions mais je me suis reperdue dedans et aujourd'hui d'accord je commence à apprivoiser un petit peu ce recul à essayer d'éprouver l'attention mais oui c'est encore une étape mais c'est encore beaucoup à entraîner enfin quelle réponse du coup quelle traduction quelle autre interprétation ou est-ce qu'il faut juste laisser ça et enfin il y a les deux il y a déjà juste laisser ça ce qui est et puis il y a ce que le sens de la vie le sens de la nature des besoins permet de mettre en évidence c'est que le corps ne fait il n'a pas les manifestations du corps ne sont pas absurdes elles ne sont pas illogiques il y a un sens et donc il y a ce que j'appelle moi le code émotionnel et donc le code émotionnel c'est le lorsque le le corps vit une situation comme un danger comme un obstacle ça déclenche la peur ça déclenche la fuite et donc la fuite est en rapport avec un désir de sécurité alors donc il y a un code il y a un un déroulé qu'il est possible de suivre lorsque il y a confrontation à ce moment là c'est la colère la colère est en lien avec la lutte et la lutte est en lien avec un désir d'identité donc il y a là aussi une logique qui fait que lorsqu'il y a colère c'est forcément qu'il y a quelque chose à écouter voire à réparer du côté de l'identité donc le corps ne fait pas n'importe quoi il suit véritablement un processus et donc c'est ce que je me suis vraiment régalée à préciser la tristesse a aussi son mot à dire puisque la tristesse est en rapport avec le sens est en rapport avec le repli sur soi et donc quand il y a une situation et notamment on voit ça chez des enfants souvent quand ils sont face à un exercice dont ils vont dire ah c'est trop compliqué et alors on voit quelque chose qui s'effondre à l'intérieur et où l'enfant a l'impression qu'il n'y a plus rien à de sens ok donc tout ce qui est tout ce qui tout ce qui est perçu comme contradictoire comme paradoxal comme des informations qui ne vont pas avec alors petit ça commence tôt ça commence dans une maman qui dit tout va bien et puis qui a une tête complètement angoissée longue de 6 pieds 5 pouces donc il fait quoi je crois que tout va bien ou je crois le visage de maman très compliqué pour un enfant donc toutes ces expériences de complexité on va les retrouver dans la tristesse le repli sur soi et la recherche de sens la recherche de réalité qu'est-ce qui est réel finalement ce qui est réel c'est quand même le visage de maman beaucoup plus réel que ce que dit maman mais tant que l'enfant il ne le sait pas forcément et donc il peut rester triste donc il y a un code qui est finalement qui suit sa logique et voilà j'ai mis en évidence ça a l'air de tenir puisque ça a été très moi j'ai trouvé ça passionnant c'est l'objet du chapitre 4 là je te disais là j'ai découvert des choses effectivement ce lien entre voilà tu viens de décrire comment apaiser son agressivité en nourrissant son identité comment apaiser sa mélancolie en nourrissant son besoin de sens enfin vraiment c'est sûr que ça enrichit beaucoup la vision qu'on peut avoir de toute cette émotivité et puis ça nous montre à quel point il est important d'en prendre soin c'est ça c'est exactement ça ces besoins que nous avons évidemment nous sommes nous avons un cerveau qui fonctionne beaucoup par un système d'habitude d'abord c'est plus écologique de faire ce qu'on sait déjà faire c'est beaucoup moins coûteux que d'apprendre quelque chose de nouveau donc l'écologie du système nerveux c'est de reproduire la même chose sauf qu'il y a des situations dans lesquelles ça ne marche pas du tout et donc cette tentation de refaire la même chose elle elle nous met parfois dans des situations difficiles puisqu'on voudrait absolument avoir ce qu'on a déjà eu sauf qu'on ne l'a plus et et là évidemment le niveau émotionnel monte en flèche donc prendre soin de soi du soi je préfère dire du soi que de soi prendre soin du soi c'est porter attention à cet appel à l'existence à ces besoins fondamentaux dans la situation dans laquelle nous sommes parce que nous sommes des êtres de situation situation relationnelle situation matérielle donc nous sommes des êtres de situation et donc c'est prendre soin de soi du soi en recherche constante de conservation d'équilibre de croissance à travers la sécurité l'identité et le sens dans la situation dans laquelle nous sommes c'est un job hein ah ouais ouais c'est un job merci bonsoir moi je voulais vous remercier pour la prise de courage et la prise de parole vous faites foi ce soir parce que c'est vrai que les émotions c'est encore quelque chose qui est assez balbutition c'est assez et moi je vis ça depuis à peu près 6-7 ans voilà et j'ai trois questions à vous poser j'en profite la première êtes-vous heureuse la seconde elle est plus en fait en relation je suis arrivé un peu en retard mais je ne sais pas si vous avez parlé de la notion d'amidale de l'hippocampe et des images qui pouvaient être générées dans l'enfance et la relation avec l'émotion moi j'ai utilisé les émotions justement pour me mettre en relation avec ma mère mon père et pour pouvoir positiver les faits que j'avais certainement mal vécu à l'époque et c'est comme ça que j'ai commencé à porter le désir moi et donc je voulais savoir si dans votre travail à la recherche de vous-même vous étiez passé par ces notions de positiver et de justement regarder les faits avec un angle beaucoup plus positif ça c'est ma deuxième question et la troisième question qu'est-ce qui a provoqué chez vous je ne sais pas si vous avez entendu parler de termes de frustration divine le choc en fait qui a fait que vous êtes mis en mouvement ou est-ce que vous êtes nés comme ça parce que moi j'ai eu un choc mais j'aimerais que vous puissiez partager s'il vous plaît je commence par la première merci oui 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 c'est un oui un oui inévitablement nuancé parce que ce n'est pas un oui qui viendrait comment dirais-je s'établir une fois pour toutes je suis très heureuse d'être là et régulièrement toute la journée j'ai eu des 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 bouffées de combien ils vont être qu'est-ce que je vais dire je vais balbutier est-ce que Marie-Laurence elle est bonne question d'accord dans ces moments-là est-ce que j'étais heureuse non incontestablement non j'étais plus agitée j'étais plus voilà est-ce que je suis heureuse oui non je partageais ma joie avec Marie-Laurence parce que je suis pour la troisième fois grand-mère donc mon dernier petit-fils c'est évidemment une merveille totale une tête de boula et et donc j'ai éprouvé énormément de joie et et il pleure est-ce qu'il va s'est manger et là c'est d'accord donc et je suis ravie qu'il y ait autant de palettes la deuxième la deuxième c'est la mida alors non je n'en ai pas parlé je n'en ai pas parlé pas plus que je n'ai évoqué je parle un peu dans le bouquin mais pas encore trop pas plus que je n'ai évoqué sauf en parlant un petit peu d'Antonio Damasio et Lionel Nakache la façon dont aujourd'hui les neurosciences s'emparent du sujet des émotions sachant que quand Antonio Damasio a proposé ce sujet aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années toutes les laboratoires lui ont fermé la porte en disant ça n'a aucun intérêt les émotions s'en fout c'est un truc de survie passez votre chemin intéressez-vous aux sciences cognitives donc il a persévéré et ses ouvrages étonnamment alors qu'il n'écrit pas très facilement néanmoins ses ouvrages se vendent beaucoup notamment en Europe donc les neurosciences continuent d'apporter un éclairage moi je préfère les neurosciences dures aux neurosciences cognitives mais les deux ensemble et beaucoup font le lien entre les deux notamment en Akash éclairent vraiment ce processus d'une façon tout à fait nouvelle tout à fait réconciliatrice et en ça cette époque est formidable parce que voilà le lien se fait et que réduire l'émotion uniquement à sa dimension cognitive aujourd'hui perd de sa substance donc je suis très contente donc je n'en ai pas parlé et c'était quoi d'autre ? et le choc alors as-tu subi un choc Catherine ? c'était ça la question s'il y a un choc initiateur pour se mettre en mouvement pour travailler sur toi il y a quelque chose il y a un révélateur il y a un catalyseur en fait ah ouais alors là je crois que je n'ai pas arrêté c'est-à-dire je on a tous ce qu'on appelle l'amnésie infantile c'est jusqu'à trois ans a priori je ne me souviens pas de grand grand chose mais j'ai des souvenirs assez précis d'être interpellée par des situations qui semblaient n'interpellées que moi j'étais vraiment toute petite et d'aller chercher en l'occurrence non pas auprès des adultes qui me racontaient certainement des très très belles histoires on reste des histoires mais d'aller chercher dans la littérature même très jeune de quoi alimenter et dans laquelle je cherchais à raisonner ce que je percevais ça remonte à très très loin très très loin c'est après il y a des chocs c'est longtemps que j'ai pas mis de mots sur cette expérience mais je devais avoir une douce treize ans et il y avait je sais pas si c'était c'était pas la c'était pas Shoah mais c'était en tout cas un documentaire sur les camps de concentration voilà ça a été un choc radical pour moi il y a un avant un après j'ai pas dormi de la nuit j'ai commencé à écrire mon journal voilà donc il y a des chocs comme ça qui sont comme pour la plupart des gens des chocs c'est toujours un rapport à la vie à la mort c'est ça qui fait choc c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui chez la personne résonne avec une dimension mortifère et une incompréhension absolue de ce qui se passe donc mais ce choc là était la suite voilà donc c'est pour ça je dis j'ai l'impression d'être tombée dedans et j'avais expliqué à un de mes amis qui ne comprenait pas pourquoi j'arrêtais le métier de médecin pour devenir thérapeute et je lui disais mais c'est je ne comprends pas ce que tu me dis c'est la même chose il m'a dit mais non mais si je dis c'est la même chose c'est toujours du soin donc je serais à un autre endroit pour soigner mais le regard que j'avais en écoutant la personne ou en examinant la personne en cabinet ou chez elle je vais le faire autrement en écoutant et en en affinant l'écoute de la façon dont son corps et son esprit dit quelque chose de sa propre existence et de ses besoins et donc je vais écouter ça avant j'écoutais avec un stéthoscope là je vais écouter avec mes oreilles et et quelquefois je m'amuse quand on me demande ma profession en dehors du cercle et je lui dis j'aimerais bien pouvoir mettre sur ma carte de visite écoutante apparemment les impôts ne prennent pas mais parce que c'est ça c'est d'écouter pas simplement les mots les histoires mais d'écouter et de suivre un petit peu le fil à travers ce code émotionnel à travers cette façon étonnante qu'a chacun de pouvoir écrire sa propre histoire et donc de sublimer ces chocs merci de ces questions c'est des belles questions je tente de pratiquer ce qu'on appelle l'hygiène émotionnelle ou la toilette émotionnelle je me mets quelquefois à rire à crier parce que j'ai pratiqué le yoga du rire et ça m'apaise beaucoup ça fait beaucoup de bien et c'est un peu le concept de la réaction freudienne de la catharsis si on peut appuyer ces mots est-ce que ça vous paraît pertinent de faire ça je fais ça tous les jours un petit quart d'heure demi-heure ça me semble d'autant plus pertinent que ça vous fait le plus grand bien dans ce que j'entends et donc rien que à ce titre-là je me garderais bien de porter un jugement parce que voilà c'est une façon de rentrer en contact avec un mouvement naturel que ce soit dans la joie la joie le rire le mouvement la mobilité ce que je pourrais juste ajouter c'est un peu en résonance avec la question qu'on évoquait tout à l'heure sur les émotions négatives la peur la colère la tristesse ont mauvaise presse mais dès lors que nous entendons que ces manifestations ces mouvements émotionnels réveillent ou révèlent un désir de liberté un désir de sécurité un désir d'affirmation de fermeté de fermeté de droiture c'est intéressant aussi je ne sais pas si il y a un yoga de la colère un yoga de la peur ou un yoga de la tristesse mais il mériterait peut-être de l'inventer parce que il y a des beautés il y a des richesses aussi dans ces expériences émotionnelles à partir du moment où elles sont rencontrées avec cette lecture c'est-à-dire à partir du moment où ça nous dit quelque chose de notre façon d'être dans certaines situations donc voilà je pourrais juste ajouter mais poursuivre c'est formidable c'est juste dans un cadre préventif pour peut-être me protéger du stress je ne sais pas quoi parce qu'en fait les émotions sont toujours réprimées à l'école et aussi en famille et ça continue malgré tout ce qu'on connaît actuellement sur la psychologie du temps de mon enfance qui remonte au calme de grec c'était c'était comme ça à l'époque on ne connaissait pas la psychologie tout ça et maintenant malgré ces éclairages ça continue alors c'est quand même inquiétant c'est pour ça qu'il y a des gens comme Catherine Périsseau qui travaillent et qui travaillent ardemment je partage à la fois cet étonnement et en même temps la conscience que dès lors que l'émotion est un processus corporel quelle que soit la qualité des écrits et des recherches le corps humain fonctionne d'une certaine manière donc il me semble que c'est en en transmettant c'est pour ça que j'aime j'écris je transmets je fais plus de conférences possibles etc parce que je suis à peu près convaincue que si l'on connaît le mieux le processus et que l'on s'applique cette connaissance à des mouvements de l'humeur ce qu'on appelait dans le temps les mouvements d'humeur pour décoder ce que ça signifie dans la situation dans laquelle ça surgit ça peut beaucoup aider c'est plus qu'une psychologie qui serait uniquement malheureusement souvent réduite à des phrases comme tu m'énerves c'est à dire que ce que tu fais m'énerve plutôt que de dire que c'est moi qui me sens énervé parce que j'ai un besoin d'affirmation j'ai un besoin identitaire et que là dans le comportement que tu as j'ai du mal à répondre voilà et donc cette réduction autour du tu m'énerves qui évidemment est source de stress empoisonne considérablement l'éducation que ce soit à l'école ou à la maison et j'ai une habitude qui est très coquine c'est qu'à chaque fois qu'un parent me demande de prendre son enfant je propose aux parents de venir ça marche mieux on va prendre deux questions encore en fait quand vous aviez écrit un bouquin et que vous me dites vous disiez que l'émotion va passer par le par le mouvement par le corps je me suis dit tiens est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à écrire un bouquin donc quelque chose peut-être un peu plus psychique qui parle de l'émotion alors que dans un roman l'émotion est mise en mouvement par l'histoire et je me suis je viens de comprendre pourquoi je n'avais jamais acheté ce genre de bouquin et peut-être que là vous allez me dire le contraire ça reste un livre néanmoins il y a une intention dans le livre qui est de restituer le sens de ce mouvement mais ce n'est pas un roman quand on vous voit quand on vous voit vous là il y a un corps il y a un mouvement qui parle de l'émotion et du coup moi ça me parle plus de venir vous voir que peut-être tu peux comprendre c'est pour ça que je fais des formations parce que dans les formations il y a beaucoup de mouvements c'est pour ça qu'on tenait aussi à te recevoir Catherine je crois qu'il y a une dernière question ah oui oui il y a le temps bien sûr j'ai deux petites questions bonsoir alors la première c'est que on dit ça a été très à la mode qu'on a un deuxième cerveau dans les intestins qui serait précisément le siège des émotions est-ce que en l'état de vos connaissances c'est exact et est-ce que nous on peut ça peut être aidant de savoir ça dans la logique émotionnelle ou pas ma deuxième question c'est que dans les besoins fondamentaux vous dites il y a la sécurité l'identité le sens et pour moi il y a un quatrième besoin qui 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 ne se rattache pas aux autres enfin il s'y rattache mais il les dépasse c'est le besoin d'être en relation et le besoin d'aimer et d'être aimé qui pour moi dépasse complètement le besoin d'identité et de sécurité qui explique que vous écoutez que vous transmettez qu'on partage nos trucs sur facebook tout le temps et ça va pour moi au delà de l'identité c'est pas seulement pour proclamer que j'existe et être reconnue c'est que j'ai besoin d'être connectée à l'autre est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus alors à la première question on a commencé à mettre en évidence et c'est bienvenu que nous avons un cerveau dans le ventre et puis nous sommes en train de découvrir que nous avons des cellules nerveuses dans le coeur dans les poumons dans les muscles dans la vessie dans les reins donc en fait l'histoire c'est plutôt il faudra la prendre dans l'autre sens c'est-à-dire comment pouvons-nous être étonnés qu'il n'y ait pas dans nos organes le même processus émotionnel que celui que l'on trouve au niveau du système nerveux en plus rassemblé dans différents types de noyaux qui se parlent les uns les autres c'est-à-dire que même si Serge a écrit comment apprécier son crocodile mais le cerveau reptilien il est complètement impliqué on va dire dans les différentes strates donc c'est le premier cerveau en fait c'est le cerveau qui correspond au fait qu'en tant qu'être vivant nous ne pouvons pas échapper à un système émotionnel qui est présent dans l'ensemble du corps par rapport par rapport à la deuxième question c'est l'identité c'est pas juste affirmer son identité l'identité c'est être exister avec les autres et donc c'est pas du tout faire un stage de développement personnel pour ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore l'affirmation de soi ou l'affirmation de moi et donc là on est dans un moi identitaire le besoin identitaire il est beaucoup plus subtil comme le besoin de sécurité et là j'explique tout ça dans le livre donc je ne vais pas prendre tout de temps mais il y a vraiment deux polarités à chaque fois dans tout besoin il y a toujours deux polarités il y a une polarité qui est plus statique une polarité qui est plus dynamique donc sur le plan identitaire on a besoin d'appartenance et dans c'est ce lien d'appartenance que se déploient on va dire des sentiments et notamment les sentiments d'amour qui du coup n'ont plus besoin de la colère pour exister je ne sais pas si nous avons un besoin d'amour là-dessus Henri Laborie il y a des paroles qui sont relues relues etc qui sont un peu saisissantes en nous disant mais on fait grand cas de l'amour c'est formidable sauf que si on déjà on occupait sa propre existence en tant qu'être vivant nous découvririons que l'amour est là rien que parce que nous sommes présents déjà à notre propre existence et ça je voilà pour moi c'est très très important et donc je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter dès lors que voilà que nous nous incarnons déjà dans la singularité de notre propre existence de notre propre existence Sous-titrage FR ?